Gout morgen, allez-yden! Et nous nous trouvons aujourd'hui le Lunech Madbid ben Fortuna Mazan. Faiten à Dvorabat Esther, Lucien Batreina et Lorlea Batbeila, si vous souhaitez vous aussi. Il y a une prochaine étude de demi-temps, qu'on t'a qu'elle s'enquête éternelle. Nous, c'est-à-dire qu'on se rende à l'heure, que vous allez me dire jusqu'à la Pessach, si vous allez vous dire jusqu'à la Pessach, vous allez vous dire jusqu'à la Pessach, vous allez vous dire jusqu'à la Pessach, après la Pessach, même principe que la Mishnah précédente, avec selon la formulation de sa phrase, avec laquelle il va s'interdire une chose, alors on va changer la... selon l'ordre des mots qui vont dire l'action qui l'interdit et la délimitant dans le temps, selon l'ordre dans laquelle il va formuler sa phrase, et bien ça va changer toute la signification de sa phrase, avec un nouvel exemple à présent de... on va situer la personne, il est en ce moment en Rejvan. On a fini les fêtes de Tichré, on est une semaine après Soukhot, Roshrodeh et Shrejvan, Monsieur se fâche avec sa femme qui va toujours chez son père, il en a marre, il en a marre, qu'elle est toujours chez lui, et maintenant il va faire un jeu de mots. Donc on est en ce moment, la prochaine fête qu'on va avoir devant nous, ce sera Pessach, et la fête d'ici onze mois et demi, enfin, ce sera de nouveau Chag, ce sera Soukhot. D'accord, vous avez bien compris la situation d'abord ? Comme ça on va bien comprendre ensuite. On est pour le moment, je reprends, on est après Soukhot, vous savez quoi ? On est à Hanoukka, comme ça c'est facile. On va parler, il y a Hanoukka, Hanoukka c'est en Kislev, vous savez, on est en plein hiver, on est entre Soukhot et Pessach. La prochaine fête, d'ici quelques mois, on va Tevet, Shabbat, Hadar et après on arrive à Nissan, c'est Pessach. Et après vous rajoutez encore six mois, on aura de nouveau Soukhot. Donc on a dit, sa femme, elle va toutes les trois semaines chez son père, il en a marre, ça lui pèse, il va dire écoute-moi, je t'interdis de... Alors là, selon le cas, il va s'interdire, soit il va s'interdire, il va interdire à sa femme qu'elle ne profitera pas de moi jusqu'à Pessach si elle va chez son père jusqu'à Soukhot, ou elle ne profitera pas de moi jusqu'à Soukhot si elle va chez son père jusqu'à Pessach. Ouais, vous avez pas bien suivi, vous inquiétez pas, on va reprendre plus calmement, mais c'est les deux formules qu'on va avoir dans la Mishnah. Et selon le cas, en fait, on va s'envoyer une situation un peu spéciale. On va faire le premier cas d'abord. Si tu vas aller chez ton père jusqu'à Soukhot, regardez la situation délicate. On a, comme on a dit, Khéjwan et on a Kiseb, donc on a Tevet, Jvat, Adar et Nisan. On a dans trois mois et demi Pessach. Et dans neuf mois et demi, donc, on aura ensuite Soukhot. Il lui dit écoute-moi, tu ne profiteras pas de moi jusqu'à Pessach si tu vas chez ton père jusqu'à Soukhot. Donc, en deux mots, on a neuf mois et demi devant nous, tu ne mets pas le nez chez ton père, parce que si tu mets le nez chez ton père, pendant trois mois et demi, tu n'auras pas le droit de profiter de moi. Quels trois mois et demi ? Les trois premiers mois et demi. Ça, c'est la première situation. Tu ne profiteras pas de moi jusqu'à Pessach. On dit qu'à Soukhot, que si tu vas aller chez ton père jusqu'à Soukhot, tu n'auras pas le droit de profiter de moi jusqu'à Pessach. Alors, d'abord, avant de dire la Mishnah, c'est très simple. Si vous réfléchissez un brin dessus, vous allez tout comprendre. Tout seul. On va le faire ensemble. Regardez. On est pour le moment, donc on a passé qui se lève. On est maintenant en plein Tevet. Jvat approche. Est-ce que cette femme a le droit d'aller chez son père ? Elle doit avoir le droit d'aller chez son père. Jusqu'à si elle va chez son père, qu'elle fache qu'elle n'a pas le droit de profiter de moi. Il n'est pas interdit de profiter de moi. Je n'ai pas interdit d'aller chez son père. Je n'ai interdit de faire les deux en même temps. Si elle va chez l'un, elle ne pourra pas plus faire de moi. Si elle veut profiter de moi, elle n'a pas le droit d'aller chez son père. D'accord ? Maintenant, on continue. On a deux périodes. La période jusqu'à Pessach, qui est une période relativement simple. Pour le moment, on vit. On passe Tevet. Tranquille. Ça se passe bien. Chvat. Tac. Elle va mettre le nez chez son père. C'est fini. Elle a plus le droit de profiter de moi et jusqu'à Pessach. Passe Pessach, elle doit profiter de moi maintenant. C'est clair pour le moment. Tout va très bien. Je suis à la première fois. Il va me dire, Al-Khalifine Pessach, si elle est partie chez son père avant Pessach, eh bien, Asura al-Ekhoy, Ada Pessach, elle aura plus le droit de manger. De Asura Banatoi, Ada Pessach, elle aura plus le droit de profiter de moi et jusqu'à Pessach. C'est normal. C'est ce qu'on a convenu. Mais maintenant, la situation devient un peu plus complexe. Dans le cas où, on a passé Pessach, on sait, tant bien que mal, ouais, on n'a pas jeté trop d'assiettes entre nous, on sait pas trop crier dessus, ça allait, mais passé Pessach, alors là, ça commence, la température qui monte, on se crie dessus, non, 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 non. Et maintenant, on se retrouve, maintenant en plein, hier, en Sivan, à l'approche de Chavuot, et là, Madame veut partir chez son père. Maintenant, regardez la galère. On a déjà passé depuis Hanouka jusqu'à Pessach, elle a profité de moi. Tous les jours, je donnais à manger, on était ensemble, on était, elle a profité de moi. Maintenant, elle a une condition inhérente pour ne pas transdiscer en interdit, c'est qu'elle a pas le droit d'aller chez son père, parce que si jamais elle va chez son père, il va s'avérer que rétroactivement, depuis Hanouka, elle avait plus le droit de profiter de moi, et tout ce qu'elle a profité de moi, de Hanouka jusqu'à Pessach, elle a transgressé un interdit de la Torah, de Logar El Devaro. Ça touche à un sujet, on a déjà eu l'occasion d'en parler, de faire des actions avec condition, conditionner une action. Dans la Torah, ça existe que je vais faire une mitzvah, mais que si j'ai envie que, s'il va pleuvoir demain, alors c'est ma mitzvah, s'il va pas, si ça m'intéresse pas, je vais pas faire la mitzvah demain. Même principe, avec maintenant le juin, je t'interdis pas de manger de moi, mais si jamais tu vas chez ton père, ça vient, tu vas, t'as plus profité de moi, si tu vas pas chez ton père, t'as plus profité de moi. On commence à vivre dans la vie, pour le moment, elle profite de moi, elle va pas chez son père. Un beau jour passé Pessach, elle décide d'aller chez son père, il va s'avérer que rétroactivement, le neder, il va, il va maintenant s'appliquer, depuis Hanouka, jusqu'à Pessach, il s'avère qu'elle a eu l'occasion, de transgresser, à peu près, 4 à 5 fois par jour, c'est interdit. Donc elle interdit, interdit d'aller chez son père, à cause de l'Oiachel de Baro. Elle a pas d'interdit, regardez, c'est la petite finesse, elle a pas d'interdit d'aller chez son père, je lui ai jamais interdit d'aller chez son père, je lui ai dit, que si tu vas chez son père, tu n'auras plus le droit de profiter de moi. Alors il s'avère que maintenant, elle a interdit d'aller chez son père, à cause, parce qu'en aller chez son père, elle va déclencher que tout est devenu interdit. Akhar à Pessach, après Pessach, l'Oiachel de Baro, elle profanera sa parole si elle va, pas si elle va chez son père, mais le fait de provoquer comme on a dit, que tout ce qu'elle a profité de moi s'est interdit. Ensuite, deuxième sujet, euh, deuxième situation, c'est qu'à présent on fait le contraire. C'est pas qu'on est à Hanouka, et je l'interdis de profiter de moi jusqu'à Pessach, si elle va chez son père, jusqu'à Soukot, mais je l'interdis de profiter de moi jusqu'à Soukot, si elle va chez son père jusqu'à Pessach. Alors, analysez et traduisez la phrase tout seul, ça veut dire qu'on a trois mois et demi dans nous, elle doit bien se tenir de ne pas aller chez son père, et une fois qu'elle aura passé ses trois mois et demi, elle a rempli la condition qui va faire que maintenant elle aura le droit de profiter de moi, jusqu'à Soukot. Et après, passer Pessach, elle aura le droit d'aller chez son père, elle continue à profiter de moi, parce que je ne l'ai jamais interdit d'aller chez son père après Soukot. Je lui dis que si tu vas chez ton père jusqu'à Pessach, je t'interdis de profiter de moi jusqu'à Soukot. Elle n'est pas partie chez son père jusqu'à Pessach, elle a le droit de profiter de moi jusqu'à Soukot, et même d'aller chez son père après Pessach, entre Pessach et Soukot. Je t'interdis de profiter de moi jusqu'à Soukot. Si tu vas aller chez ton père, jusqu'à Pessach. Et elle a osé partir avant Pessach, alors depuis qu'elle est partie avant Pessach, elle n'aura plus le droit, elle n'aura plus le droit, mais non si, alors le Moucher a pas parlé du cas que j'ai dit, elle a parlé du cas inverse, car elle a transgressé. Dans ce cas, elle est quand même partie chez son père avant Pessach, elle a décidé d'aider. Dans ce cas-là, elle a plus le droit de profiter de moi jusqu'à à Soukot. Par contre, si elle n'est pas partie chez son père avant Pessach, elle aura le droit de partir après Pessach, et il n'y aura aucun interdit. Ensuite, comme ce qu'on a expliqué, qu'une fois passé Pessach, il n'y a plus de conditions qui vont provoquer que le Néder va s'appliquer, donc en ce cas-là, elle pourra partir après Pessach chez son père, et qu'on tient d'en profiter de moi, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de dates, ça raconte tout le monde, Salah !